En ce qui concerne la gouvernance politique et démocratique, le panel a noté que le Sénégal constitue un exemple stimulateur de stabilité politique, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Le panel a observé également le climat de paix et de stabilité ainsi que les progrès enregistrés en matière de démocratie et de droits de l'homme. Le Sénégal a régulièrement organisé les élections démocratiques, ce qui lui a valu une stabilité démocratique observée depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Il a réalisé de manière pacifique une succession constitutionnelle en 1980 et deux alternances démocratiques en 2000 et en 2012. Au plan de la gestion des finances publiques, les progrès réalisés en termes de rationalisation des dépenses publiques et de réduction du déficit ont permis une amélioration de la situation financière du pays. Aussi, l'État sénégalais s'est engagé résolument dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent par l'adoption et la ratification des diverses conventions internationales et la création d'institutions appropriées, notamment l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. En ce qui concerne le développement socio-économique, la mission d'évaluation a noté les progrès réalisés dans le domaine de la santé, notamment avec l'institution de la couverture maladie universelle pour les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que la gratuité de la césarienne et du traitement de la dialyse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Au moment où nous célébrons ces acquis, il ne faudrait pas occulter les faiblesses rélevées par le rapport d'évaluation. Comme toute œuvre humaine, la gouvernance au Sénégal présente des défis, ce qui est normal, dans certains domaines qui méritent d'être rélevés et on va les énumérer ici pour être en conformité avec la démarche du MAEB. Il y a des efforts à faire dans le domaine des affaires pour accroître la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a également le problème épineux du chômage, spécialement celui des jeunes. Nous sommes tous jeunes et je crois que le gouvernement est très conscient pour trouver des solutions très rapidement à ce genre de situation. Il y a aussi le niveau élevé des pauvretés et la persistance des inégalités sociales. Je crois que le ministre l'a déjà dit. Il y a une certaine disparité entre les régions. Il y a aussi des pésanteurs socio-culturelles persistantes qui entravent le droit des femmes et des enfants. Et il y a un problème qui est rélevé de temps en temps, c'est celui des talibés. Sous-titrage Société Radio-Canada